Nous avons fait ce bon choix de quitter nos demeures et de venir dans la maison de notre mère. Dernièrement, une collègue m'a envoyé une phrase qui disait que l'éternel est la lumière et l'éternel est le chemin. Et nous avons fait le bon choix parce que pour arriver à bon bord, pour aller à l'endroit, il faut connaître le chemin. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Sans GPS, nous ne pouvons pas y arriver. Et l'éternel est cette seule personne et le bon berger qui va monter le droit chemin. Et c'est celui que nous devons suivre aussi. Nous voulons arriver là où nous voulons arriver. Amen. Et tout ce que nous voulons, c'est un jour de nous laisser, de nous déjouer avec le Seigneur. C'est d'être un jour ensemble dans une bonne louange avec le Seigneur. Et l'éternel nous dit qu'il est le chemin. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre chemin. Et autre chose, il est la lumière. Imaginons que nous sommes dans une pièce sulfée noire et que nous voulons prendre quelque chose. Quand nous n'avons pas eu de la lumière, nous ne savons pas où nous posons nos pas. Amen. Mais l'éternel qui est cette lumière, il est cette lumière qui va nous aider à voir où est-ce que nous posons nos pas. Où est-ce que nous allons, quelle direction nous prenons. Il nous aide à prendre la bonne direction. Amen. Donc, je bénis l'éternel pour la présence de tout un chacun. Parce que nous allons faire le choix de suivre celui qui est le bon belge. Celui qui nous mène là où il faut. Celui qui connaît le bon chemin, la bonne direction. Amen. Et autre chose que je voulais encore vous dire, c'est que l'éternel est vraiment un père. Hier, j'étais au téléphone avec ma mère. Elle me dit qu'aujourd'hui, après le culte, elle ira voir les orphelins. Elle est déjà partie une fois. Elle a dit, ses enfants sont tellement petits, ils sont sans repères. Ils ne connaissent pas ce que c'est avoir un père, ce que c'est avoir une mère. Ils n'ont rien demandé. Mais, ce qu'ils vont apporter, non seulement ils apportent à manger, mais ils essaient de leur enseigner que Dieu existe. Et que Dieu est le père des orphelins. Et parfois, nous avons cette sensation que nous ne sommes pas compris. Nous avons cette sensation que nous sommes seuls. Mais n'oublions pas que nous avons un père qui nous aime. Un père qui pourvoit nos besoins. Un père qui nous veut du bien. Un père qui nous fait du bien encore aujourd'hui. Rien que le fait d'avoir le souffle de vie, il nous l'a donné parce qu'il nous aime. Et il y en a qui n'ont plus ce souffle de vie. Ce n'est pas parce que nous ne méritons pas plus que eux. Dieu seul, dans sa souveraineté, sait comment il fait les choses. Mais tant que nous respirons, tant que nous vivons, sachant que nous avons un père éreint, sachant que nous avons un père qui prend soin de nous, et que c'est lui notre modèle, c'est lui qui nous montre le chemin, et c'est lui qui nous éclaire dans tout ce que nous faisons. Amen. Voilà, c'est pour cela que je voulais que nous puissions nous lever, reconnaître que nous sommes devant ce Dieu qui est, celui qui nous guide, celui qui nous dirige, même si nous ne le voyons pas. La Bible nous dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Mais nous, nous croyons, nous avons cette ferme conviction que Dieu existe, que lorsque nous nous rassemblons en son nom, il est là, il agit, il est là, il entend, il est là, il voit, il est là, il connaît l'état de nos cœurs, il connaît les besoins de nos cœurs plus que nous-mêmes. Nous allons élever nos voix, nous allons dire au Seigneur « Merci pour ta présence ». Merci de nous avoir conduits en ce lieu. Merci pour le souffle que tu nous apportes encore en ce lieu et pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir nous réunir autour de ton nom encore ce matin. Élevant nos voix sur la reconnaissance de notre Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de beauté, comme nous venons de le prier, comme nous venons de l'entendre de la prière de notre maman, ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes levés, mais Seigneur, c'est toi qui a créé en nous le vouloir. Seigneur, c'est toi qui vous donne le souffle de vous. Nous ne nous sommes pas dirigeants de ce lieu parce que nous nous sommes levés par nous-mêmes et nous reconnaissons que ce n'est que par ta grâce, que nous avons vu le jour par ta grâce, que nous avons pu quitter nos raisons par ta grâce éternelle et que tu nous as conduits dans ta maison où est un tableau de gloire, où nous nous sommes dans chez nous, où nous nous sommes dans la présence de notre Père. Merci encore, Éternel, Dieu de gloire, que de vanter la voie, conduit les pas de mon frère, les pas de la soeur, les pas de tous les enchaînés, de ceux qui vont se joindre en ce lieu, au Éternel, pour qu'ensemble, nous puissions, pas comme des enfants délaissés, mais comme des enfants, sachant, ayant toujours un Père, au Éternel Dieu de puissant, nous rassembler et t'offrir ensemble comme une seule personne, la louange qui t'éduit, t'offrir ensemble une adoration qui t'éduit. Éternel, nous venons à toi parce que nous savons que c'est toi qui est le chemin. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui est, cette lumière qui est claire, dans ce chemin, Seigneur, Dieu nous doit te demander. Et nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es vivant. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Nous croyons que tu vas agir au milieu de nous. Nous croyons que tu vas toucher nos vies ce matin. Nous croyons que tu vas nous visiter ce matin. Nous croyons que nous sommes bénis ce matin. Éternel, prends la place en criant. Élève-toi. Répondre à l'atmosphère de Père, de joie, d'amour. Je ne le sens pas, parce que quelqu'un vous a demandé. Mais parce que l'éternel, c'est toi, t'as créé, ton eau se désire. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Merci pour ton esprit. Merci pour cette joie que tu déverses au milieu de nous. Merci pour cette force que tu déverses au milieu de nous. Merci pour la joie que tu déverses au milieu de nous. Alléluia. Gloire que sois ton esprit. Louange que sois ton esprit. Merci pour ta présence. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons encore élevé nos voies. Nous avons dit au Seigneur que nous nous attendons à lui et à l'histoire. Que nos idées, que nos pensées, que nos regards sont focalisés sur lui et lui seul. Nous faisons abstraction de tout ce qui est problème, de tout ce qui est difficulté, de tout ce qui nous décourage et que maintenant nous sommes là pour lui et lui seul. Nous allons dire au Seigneur, nous voici. Nos cœurs sont ouverts, nous voici disponibles. Comme nous l'avons chanté, assoiffés de lui et de lui seul. Disposés pour lui et pour lui seul. Nous sommes là pour l'adorer, pour le louer. Nous sommes pleinement dans sa présence pour lui et lui seul. Élevons au revoir et rependons encore nos cœurs devant le Seigneur. Prions. Éternel du devoir du devoir du devoir. Ce matin, maintenant, dans ce but, nous sommes disposés, assoiffés, Seigneur, que ton ancien décent sous nous. Nos cœurs sont ouverts. Seigneur, nous voulons être plus près de toi pour recevoir, pour ressentir ce que tu veux nous donner, Seigneur. Pour réaliser encore, que c'est une grâce, que c'est un privilège d'être dans ta présence, que c'est un privilège de savoir que tu es réel, que tu es notre Dieu, qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Seigneur, nous sommes disposés pour toi et toi seul. Nos regards sont focalisés sur toi ce matin. Nos pensées, Seigneur, sont fixées sur toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi et toi seul. Nos cœurs sont ouverts à recevoir, pour recevoir ce que tu veux nous donner. Et nous voici, Seigneur, pour t'offrir, comme tu l'attends de nous, un culte de l'adoration qui t'est digne, un culte de nos manches qui t'est digne, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de glanté, Papa, merci, merci de nous avoir attirés dans ta présence, et merci pour tout ce que tu peux encore réaliser au milieu de nous. Seigneur, nous nous attendons à toi et à toi seul, parce que ce que tu donnes est bon pour nous, au bon moment, et au bon moment de nous croyant que tu peux être bien en place. Merci pour ta présence. Ta présence est là, Ta présence est là, Ta présence est là, Ta présence est là, Que ton nom soit glorifié, Ta présence est là, Que ton nom soit glorifié, Ta présence, ta présence est là Que le temps en soit glorifié 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 Lorsque le temps en soit glorifié Que le temps en soit glorifié Que le temps en soit glorifié la force, Seigneur qui est comme toi, qui est semblable à toi, doit être accepté de prendre notre place à la croix tu as accepté de prendre la maladie pour que nous soyons en bonne santé Seigneur qui est comme toi celui qui veille sur le tas chaque jour, à chaque instant, à tout moment nous bénissons dans le salon toi qui es le rocher notre seul rocher toi qui es le roc sur lequel nos vies sont bâties, qui est semblable à toi, toi qui nous aimes d'un amour que l'on peut décrire d'un amour que les hommes veulent nous donner, qui est comme toi, ô éternel celui qui ne se lasse pas de nous pardonner, celui qui ne se lasse pas de nous relever celui qui ne se lasse pas de nous remettre sur le droit chemin qui est comme toi, ô éternel de nous débrater celui qui a un regard bienveillant sur nous, tout instant à chaque instant, à tout moment qui est comme toi assis sur ton brode de gloire celui qui tient pour la chose de sa poignée, qui est comme toi éternel, celui qui ouvre personne ne peut pas celui qui fait personne ne peut pas qui est comme toi celui qui en fait l'existence et ceci qui n'existe pas qui est comme toi le Dieu des miracles entendant les avoués de voix entendant les muets de voix entendant les paramétriques qui marchent qui est comme toi, ô éternel toi qui es le Dieu vivant toi qui es éternel l'ancien des jours c'est toi, ô éternel celui qui était celui qui est celui qui vient tu es incomparé tu es sans parler dans la manière dont tu agis tu es sans parler dans la manière dont tu prends soin de nous tu es sans parler dans la manière dont tu parles dans la manière dont tu touches qui est semblable à toi, ô éternel gloire de Dieu rempli d'amour Seigneur Dieu de gloire tu es envoyé dans qui signifie Jésus lui qui était innocent mourir à la foi pour nous qui nous méritions mourir, ô éternel nous sommes reconnaissants Seigneur pour cette œuvre encore ô éternel tu l'as témoigné encore de tout l'amour que tu as pour nous Seigneur est ce matin nous le reconnaissons c'est pour cela ô éternel connaît-il le monde connaît-il le monde qu'il y a la gloire Seigneur toi qui nous as donné la victoire m'emmènera la foi toi qui nous as donné la réussite m'emmènera la foi toi qui nous as donné l'assurance m'emmènera la foi Seigneur l'une n'est comparable à toi l'une ne touche comme toi l'une ne transforme comme toi l'une ne relève comme toi tu es Dieu l'unique Dieu le seul Dieu et c'est toi que nous élèverons encore Seigneur merci pour tout ce que tu fais merci pour tout ce que tu réalises dans nos vies toi qui sais tout toi qui nous connais plus que nous-mêmes toi qui connaît nos cœurs plus que nous on ne peut le croire Seigneur toi qui connais ce qui est bon pour nous le bon berger l'ami fidèle alléluia béni sois-tu Jésus tu m'as aimé ton soin tu m'as acheté ton soin tu m'as aimé ton soin m'as acheté ton soin tu m'as acheté ton soin m'as acheté ton soin m'as acheté m'as acheté ton soin m'as acheté m'as acheté m'as acheté Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 si nous pouvons aussi vous procurer des micro professionnels pour que le son soit aussi agréable j'ai découvert ça quand je suis parti à dubaï et nous devons aussi bénéficier de bon d'un très bon sens à l'église c'est important parce qu'il y en a qui nous suivent mais tout en étant au travail il faut vraiment un bon son alléluia je vois c'est bon c'est bon c'est pas moi nous allons lire dans l'évangile de marque au chapitre sixième ça marche pas marques chapitre 6 Nous allons lire la parole du Seigneur. C'est une longue histoire, mais nous allons lire juste quelques passages et nous allons encore continuer la prochaine fois. Nous lisons la parole du Seigneur. Marc chapitre 6 verset 31. C'est Jésus qui demande à ses disciples de se mettre un peu à l'écart dans un lieu désert. Il leur dit, il leur demande, alors mettons-nous un peu à l'écart. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Oui, là au chapitre, au verset 4 du chapitre 6 de Marc, Jésus leur disait que le prophète, lui, il ne méprisait que dans sa nation, dans sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Et Jésus n'a pas accompli de miracle à cet endroit-là. Mais il guérisse seulement quelques malades en leur imposant les mains. En tout cas, la question n'a pas, ce n'est pas docteur Eric qui est pasteur Eric qui a dit. Ma question, c'est au pasteur Eric. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Mais là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades. La question, la toute Dieu a guérit quelques malades. Des amis, là, c'était à Bikisca. Il a guérit seulement quelques miracles malades. Mais il ne pouvait accomplir aucun miracle, mais il ne pouvait accomplir aucun miracle. Mais il a guérit seulement quelques malades. Alors, en posant les mains. Mais si vous vous rappelez, en début de l'année, Dieu m'avait clairement parlé sur la confiance. Si vous vous rappelez très bien, en début de l'année, personnellement, Dieu m'avait parlé clairement sur la confiance. C'est tout ce que c'est, la confiance. Que, ayons confiance, faisons-nous confiance des uns les autres. Ce qui détruit les églises, les hommes des dieux, c'est parce que nous n'avons pas confiance les uns les autres. Si je ne crois pas en lui, il ne croira pas non plus en moi. Si je ne crois pas en toi, tu ne croiras pas non plus en moi. Alors que c'est la confiance qui fait la force de l'église. Voilà pourquoi le Seigneur le prie, que le prophète, lui, il est méprisé dans sa nation, dans son pays, dans sa maison même. Pourquoi vous êtes très respecté à l'église ? Ah, tu peux être ici très respecté à l'église. Mais ta famille, mais ta famille, mais putain, mais putain, il ne veut pas de toi, il dit, non, il ne croit pas en toi. Et alors, nous arrivons à ce verset 31. Parce que j'aimerais que nous puissions comprendre mieux le contexte de ce que nous sommes en train de lire. Parce que ce verset peut nous parler de la multiplication de part. Nous avons vu comment une multitude a été nourrie par juste deux poissons et cinq troupes. Mais avant cela, il y a eu une autre fête. Il y a Héroïs. De Héroïs. Héroïs, il y a acquis Jean-Baptiste. Héroïs aimait Jean-Baptiste. Il travaillait dans la version humaine, ça m'a beaucoup trop fait. Parce qu'Héroïs avait peur de Jean, il savait que c'était un homme juste et sain. Héroïs, le roi Héroïs savait que Jean-Baptiste était un homme juste et sain. Et il le protégeait. Et Héroïs protégeait Jean-Baptiste. Il y a une chose qui est protection à la divine. Amen. Je vais te dire que la protection est divine. Il faut que tu as monté dans la poche. Ah, ne te confie pas dans tes poches. Non, ce compte-là, il tourne, il a révélé. Il faut que tu as un compte qui est bien blagué. Avec nous, je me transfère. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'entraînes. Quand tu as monté, madame la moitié. Mais ne te confie pas dans tout ce genre. Quand tu as monté, madame la parenté. Ne te confie pas à tes parents. Quand tu as monté, madame la blague amupilité. Il ne faut pas tomber sur les choses terrestres. Il y a un belge qui a failli que je serai bien. Il y a un peu de Covid. Je savais qu'après le Covid ici, il y en a même qui se sont suicidés. Il y a des entreprises qui sont tombées en faillite. Parce qu'ici en Occident, nous sommes dans une société de crédit. Ah, on va chercher les crédits dans les banques parce que nous avons un bon travail. Bon, tu as dit 30 000 euros par mois, 20 000 euros. Quelqu'un qui vous touche 30 000, 20 000 euros par mois, qu'est-ce que vous voulez ? Non, à la crédit, je vais en avoir. Donc, auprès des banquiers, il est crédit. Il peut aller prendre. Il n'y a pas de problème. Mais, malheureusement, quand il y a un mauvais retour, vous voyez les gens en train de se suicider. Mais, bien qu'il n'y a pas grand-chose, il est stable. Que ça mange, que ça descende, lui, il est stable. Hérode avait peur de Jean-Hérode, mon conjoint, il est en train de se suicider. Alors, on s'est en train de se suicider. Donc, Hérode avait peur de Jean-Baptiste. Ah, il est en train de se suicider. Il savait, il savait que Jean-Baptiste était quelqu'un de juste et il le protégeait. Quand il l'avait attendu, il était très embarrassé avec l'histoire d'Hérode, donc, Hérode, alors, sa femme, Hérode, sa femme, elle était fâchée contre Jean-Baptiste. Parce qu'Hérode, elle nous dit, moi, si il y a un frère, il n'y a eu de Jean, je n'ai pas fini. Ah, parce que Hérode avait pris la femme de son frère. Le prophète, elle a éclairé, après, s'il ne parle pas. Et le prophète, lui, il a donné la parole de Dieu. Et là, il va passer sur un frère, nous, on s'y fout du blanc. Ah, aujourd'hui, les pasteurs actuels disent, certaines choses, il ne faut pas en parler parce que vous risquez de mourir comme Jean-Baptiste. Il faut du blanc. Ah, il faut, il ne faut même pas faire attention à cela. Il faut mettre en route. Ah, il faut le dire. Mais Jean a dit prophète, a dit vérité. Mais Jean, lui qui était prophète, il a dit la vérité. Heureusement, si il y a une personne qui était... Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Il faut que mon père, il faut qu'il soit occupé de la terre, il est normal. Il faut qu'il soit occupé de la terre, il soit occupé de la terre, il est normal. Lui-même, le roi Hérode, le concerné, il a entendu, mais ça ne lui faisait pas un problème. Le péché, il a fait péché. Bien, mais le péché, ça ne reste que le péché. Mais il a fait les coups, il détourne un ministère, il a fait péché. Ah, le péché, ça reste le péché. On ne joue pas avec le péché. On a vu les églises se diviser. À lui, il est surpris. Mais il va vous créer des problèmes pas possibles. Il vous crée des problèmes pas possibles. Mais mon frère, vous avez été pris dans le sac. Mais c'est vous le problème. Il peut même faire l'hypocrisie, il va même pleurer avec vous. Trois mois après, il commence à répliquer. Il peut même diviser l'église. Et si, par malheur, il en surprend un d'entre vous, Alors, ça sera vraiment terrible. Alors, ça va devenir charnel et il va causer des autres à l'église. Alors, Erodiade, qui dit à sa fille, Et lui aussi, Erodiade, parce qu'il était vraiment... Il a vu, la fille est en train de danser Et il a perdu le contrôle, disons... Demande-moi tout ce que tu veux, même la frappe du royaume, je te donnerai. Et la jeune fille, elle, au lieu de dire, Elle va d'abord consulter sa mère. Maman a dit, ok. Alors, la maman saisit l'occasion. Il faut consulter sa maman. Je le dis, c'est très bien. Mais il faut demander aussi au pasteur. Ma maman m'a dit ça. Pasteur, qu'est-ce que la Bible te dit? Pasteur, il ne faut pas l'emploi avec Covid. Il ne faut pas dire que ta maman est une sorcière, non. Il faut qu'on détruite la famille. Ah, parce que malheureusement, aujourd'hui, les familles sont détruites. Oui, l'histoire rondeuse a saigné mon tout. C'est alors que... Mon tout. C'est alors que la femme, elle lui dit, écoute, va lui dire de te donner la tête des journalistes. Oh, bah, ma militaire, ma officielle, ma militaire, 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 ma militaire. C'est, les militaires, les militaires, eux, ils savent c'est quoi le respect de la parole de l'année. On peut dire, on peut dire, on peut dire 10 héros, on peut dire 10 héros, on peut dire 10 héros. Ah, le militaire, il te dit aujourd'hui, je te donnerai 10 héros, il va te donner parce qu'eux, ils sont esclaves de nos paroles. Ils respectent leurs paroles. Ils respectent leurs paroles. On va suivre des ordres. Ah, les militaires nous considèrent, nous autres, civils, comme déjà désordonnés. Autant qu'on va faire des ordres, hein. Autant qu'on va faire des ordres. Ah, vous marchez vraiment en désordre. Ça, c'est l'armée. Ça, c'est dans l'armée. Quand vous allez dans l'armée, on vous dira que le civil, c'est des gens qui sont désordonnés. Les militaires qui sont à l'église, eux, ils savent de quoi je parle. Je salue l'armée. Je salue l'armée du pasteur Dany. Pas l'apôtre Dany. Le pasteur Dany, pas l'apôtre Dany. Que vous avez dit, c'est mon capitaine. Amen. Alléluia. Je salue l'apôtre. Mais moi, j'ai l'apôtre pour ce il y en a. Tout ça, j'ai pas l'apôtre d'après-midi. Et la jeune fille est allée dire à Eurode, je veux la tête de Jean-Baptiste. Mais je t'ai pas l'apôtre d'après-midi. Je t'ai dit qu'à protéger Jean-Baptiste ils ont 4 ans pour Jean-Baptiste. Et on a décapité Jean-Baptiste. Non. Qu'à l'apôtre. On lui a décapité? On l'a décapité? On l'a décapité. il y a beaucoup de risques dans les ministères les disciples ont reçu la nouvelle ils sont venus chercher son corps et ils l'ont enterré il va au ciel oui il ira au ciel mais il a été décapité alors toi tu peux garder ta tête si tu vis dans les deux zones tu iras en enfer et les disciples là c'est avec le christ ceux des gens sont allés enterrer jean alors l'histoire avec le christ ça commence au verset 30e alors ils sont revenus ils ont commencé à parler à christ tout ce qu'ils avaient fait tout ce qu'ils avaient commencé à enseigner c'est alors qu'il leur dira nous allons nous retirer un peu à l'écart dans un lieu désert il n'aura dit reposez vous un peu reposez vous un peu église comme église comme église heureusement l'apport de des comptes d'église sabbat rubiné l'organisé comme il existe parce que les gens n'ont pas pas pour les gens à trois jours oui les passants alliés là s'ils nous demandent d'aller prier pendant trois jours oui allons-y tour de besoins allons-y allez-vous avec un mot de temps en temps les jeunes je sais que les mamans aiment beaucoup les jeunes et c'est l'occasion de l'église je me récite je me récite que j'ai fait c'est la majeure c'est les gens prient beaucoup mieux à dire pour comme l'entraînement de soi les citoyens de régime les appartent et à prier et à prier mais papa pour la prière en général la tendance c'est souvent cela les mamans les soeurs elles sont dans la prière elles sont dans l'église elles n'ont pas là pour sa prière elles ont besoin de la prière je leur ai dit deux mois sans jeûner pour rien tu auront un problème parce qu'elle n'a pas besoin de la prière si on passe ici deux mois sans jeûner ah non mais pasteur qu'est-ce qui se passe qu'on ne prie pas on ne jeûne pas alléluia jésus les prend il leur dit allons un peu dans un lieu désert vous avez beaucoup travaillé dans les déserts il n'y a pas de l'eau dans les déserts il n'y a pas d'arbre j'ai été dans un désert je suis allé dans le désert vous regardez partout vous il n'y a rien il n'y a rien Jésus leur dit même pas comme église mais comme individuellement mais même personnellement aussi même comme famille comme famille aussi nous chez nous les frigos sont vraiment plein et parfois c'est problématique il n'y a pas de cholestérol quand vous mangez le cholestérol quand vous mangez le cholestérol on ne peut pas rester la ville a tranglé et Dieu s'est manifesté et Bruxelles nous attend la Belgique nous attend mais il nous faut des sacrifices Allons chercher Dieu Amen Cherchons Dieu Alléluia 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 qui venaient des allées de retour il a dit le dernier verset lorsqu'il a fini il a tout fini et il dit aux disciples maintenant précédez moi maintenant lui même qu'ils voulaient renvoyer jésus le seigneur lui-même il n'était plus de 5000 personnes 5000 hommes d'abord on n'a pas cité les femmes et les enfants ils ont bien mangé ils étaient rassasiés et jésus christ a demandé à ce qu'ils puissent rentrer jésus lui-même leur demande de repartir alléluia il était berger mais il était dans l'oeuvre dans le travail un leader mais dans le travail nous avons besoin de l'ancien d'élie il y a beaucoup de gens qui aiment l'ancien d'élie élie s'est couché sur un cadavre qui m'a dit une fois que c'est lui qui me connaît pas le seigneur c'est un cadavre mais pour lui se mettre sur un paillard alors c'est ça que c'est sur un cadavre oui mais aussi fait c'est assez bien sûr alors je dis c'est qu'on a ressuscité est-ce que tu l'as ressuscité réellement est-ce qu'il s'est converti il est venu au seigneur parce que si vous l'interprétez vous devez monter sur le plan spirituel alléluia la bible c'est la guerre entre le physique et le spirituel au verset 32e nous lisons ils partirent donc dans une barque pour aller à l'état dans un lieu désert c'est clair dans un désert je n'ai pas dit que tu aies cherché un désert dans le sahara là-bas non ça peut être votre propre maison le désert le désert ça peut être ta propre maison bah j'aime tiktok facebook hein les jeunes tiktok facebook est-ce que pendant une semaine nous pouvons pas nous en priver moi je sais de te travailler sur ça mais eux nous n'avons pas mis ce qu'ils ont mis il faut s'allier le côté il faut que tu as pression il y a le monde entier même nous qui travaillons dans les médias à japon à la chine avec les tâches biens je vais avoir vu le courrier mais nous oser là même nous qui travaillons dans les médias parfois nous sommes assélés par les gens parce que il faut communiquer il faut dire quelque chose les consommateurs veulent avoir quelque chose sans jouer les lois ils veulent avoir tous les jours quelque chose aux esclaves là vont vous savoir mais nous pouvons devenir des esclaves des médias sans le savoir c'est une discipline mais si on se discipline ou pas si on n'est pas discipliné si on n'est pas discipliné on ne fera rien on ne fera rien on deviendra esclave et ils sont contents on pourrait aussi on pourrait aussi être esclaves de ces choses là je ne veux pas une semaine dans cette route on s'est dit on s'est dit on s'est dit on s'est dit mais ne pas aller sur les réseaux sociaux là c'est vraiment va dans le désert chercher Dieu va chercher le Seigneur dans le désert de prier on ne va pas chercher même chez toi va chercher le Seigneur Dieu se manifeste Dieu agit Dieu agit et moi je crois en ce Dieu là je crois en ce Dieu là je te demande de croire en ce Dieu là et je sais que le Seigneur va encore faire de grandes choses parmi nous ici juste nous faire confiance croire en nous vous croyez en nous nous croyons en vous et nous croyons les uns les autres Dieu fera des grandes choses et Dieu fera des grandes choses que vous n'avez pas encore vu Dieu enverra les gens de partout ici ici c'est Jésus et ses disciples qui parlent entre eux pour qu'ils se mettent un peu à l'écart mais comme l'onction attire mais comme l'onction attire l'onction attire les gens ont eu la fuite les gens ont eu la fuite à les gens ils sont en train de partir et ça a fuité à un moment donné quand vous avez Dieu si l'église est dans la prière il y a des gens qui viendront ici que nous n'irons pas chercher les gens viendront ici pour remplir ces lieux parce que les gens c'est comme des brébis qui sont égarés les gens cherchent Dieu pour l'église pour l'église pour l'église pour l'église les gens de Dieu ce n'est pas de belles lumières du beau son ce n'est pas forcément Dieu Dieu est avec nous croyons-le pour le coup et soyons encore plus affermis dans la boule affermissons-nous dans l'unité on va gérer des milieux et nous allons gérer des milieux 5 000 hommes il n'y avait que 12 mais 5 000 hommes ont mangé il ne croyait pas il ne croyait pas putain verset 33 beaucoup de gens les virent s'en allait et les reconnus et de toutes les villes on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient les gens les virent s'éloigner et beaucoup compris quand ils les ont vus partir alors ils les ont dévancés alors ils les ont dévancés il y avait un grand monde il y avait un grand monde il y avait un grand monde qui se sont appelés de partout il y avait un grand monde la puissance des l'options la puissance des l'options l'option attire quand ils devaient commencer l'église c'était comme un jeu mais les gens ils venaient d'une manière incroyable les gens venaient d'une manière incroyable et d'attendre les corps nous avons été parmi les grandes églises on a géré des corps et on a géré beaucoup de corps on nous appelait de part et d'autre et c'est comme ça que le Seigneur agit il est le Dieu des miracles il est le Dieu grand et le Seigneur fera des choses que nous n'avons même pas pensées Alléluia Alléluia le dimanche on a élevé les pasteurs c'est des signes prophétiques le champ est vaste le champ est vaste il y a un grand travail le travail il est énorme non monsieur ah peut-être que vous vous avez vu ceux qui sont passés ici mais peut-être que demain ce sera pour vous ah oui pourquoi vous envoyez peut-être pour nous la temps de la fin parce que nous sommes au temps de la fin et il y a une fin de l'évangile je vois elle est déjà elle est déjà là il y a la fin de l'évangile la fin de l'évangile les gens en soirée ils ont faim quand Jésus est arrivé regardez la réaction du Christ et les disciples si vous regardez la Bible dit qu'il y eut compassion de ces gens lui il a vu une grande foule il a eu une multitude de personnes et il a eu compassion mais vous quand vous voyez beaucoup de monde qu'est-ce que ça vous fait ? moi j'ai un pasteur à Kinshasa Marcelo dans l'université j'ai suivi le pasteur Marcelo qui disait un jour qu'il était à l'université il dit que quand le professeur a dit jeune prédicateur il était jeune prédicateur à l'université à l'université quand on enseigne pour sortir alors lui ça bouillonne lui il a pas envie de prêcher il prenait le relais pour leur prêcher l'évangile c'est son témoignage ne vous demande pas de le faire forcément d'une manière alléluia alléluia l'onction a tiré je suis arrivé dans le ministère des messagers quand la porte Daniel et Albert ont été envoyés dans le quartier c'est ma campagne ils étaient tous sous leadership de la porte aïdina bal aïdina bal aïdina bal aïdina bal aïdina bal aïdina bal il a regardé deux à l'église maire et puis les autres devaient aller commencer ailleurs de travail c'est l'église qui est arrivée dans notre quartier nous les sémeurs de troubles du quartier et dans l'église et dans l'église il y avait beaucoup de jeunes c'est comme si leur mission était seulement de nous gagner nous deux ils nous ont gagné nous deux alléluia on nous a pris nous deux et après leur mission s'est terminée comme la porte d'ailleurs il a la main des dieux mais quand ils ont appelé la campagne ils nous ont messagé mon voisin ils ont regardé les familles les pasteurs ils ont appelé Pamelo et ils ont appelé et après leur part ils ont appelé les choses ils ont appelé et on avait donné un lieu de prière quelque part dans le même quartier que nous Et aujourd'hui ce pasteur il est aux états unis l'orientation est venu nous chercher et après ils sont partis sont partis et comme l'option était vraiment puissante et on a commencé à envoyer les jeunes gens les bergers je ne suis pas de la première promotion des bergers je suis de la deuxième promotion parce qu'il y avait l'option et avec cet ensemble comment c'est l'église mais c'est nous qui avons commencé à l'université mais l'option était tellement forte et il y avait des messagers partout il prêchait l'évangile nous pouvons bouleverser cette vie nous pouvons faire des choses ce pays dieu nous l'a donné elle s'est dit josué tout le monde est fou l'air à la pente de votre pays il a dit à josué la paix où tu vas aller je te donne cet endroit là je vous le donne c'est à nous c'est à nous alléluia 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 je suis arrivé ici les seigneurs je ne m'en comprends pas Dieu nous a pris comme un puzzle Dieu nous a pris comme ça tout le monde chacun de nous a une histoire chacun de nous a une histoire Dieu nous a pris de votre part et nous a rassemblés comme un puzzle Dieu nous a réunis et il fallait commencer il fallait commencer il est en train de mettre la pression à ceux qui étaient là mais pour commencer le même à ce jour de malmanie je me suis retrouvé en allemagne un peu partout il a mis la pression et un jour on a commencé l'église et nous avons commencé l'église et Dieu a bougé la vie et Dieu se manifeste et c'est Dieu là il veut encore faire plus il veut encore plus il veut encore plus mais nous devons nous croire les uns les autres vous êtes ceux là que Dieu a envoyé bien aimé je la respecte beaucoup nous n'avons pas commencé aujourd'hui il n'y a pas besoin d'avoir une sœur 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 parmi les personnes aussi qui ont marqué l'histoire des universités elle en fait partie elle a une histoire elle a servi les seigneurs elle a une histoire Dieu nous a donné ce pays avec nos forces et nos faiblesses Dieu nous a donné ce pays et Dieu enverra beaucoup des gens Alléluia 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 à toi moi j'ai beaucoup aimé parce que pour les pastoraux le mot de pastor c'est bon mais au moins on sait même si on a l'impression qu'on enseigne le mot on n'est pas pastor c'est ordre il a mis des ordres il a mis des ordres je sais que si je veux dire 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 ça va on sait que ça c'est l'ordre de l'église ça c'est lui il y a un ordre dans l'église Alléluia 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 et Dieu fait encore beaucoup de choses parmi nous pour préception nous l'avons nous dit c'est un ami alors nous allons lire le verset 34 quand il sortit de la barque Jésus vit une grande foule et fut déni de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brébis qui l'ont point de berger et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses il a eu compassion de ces gens là pour sentir l'onction vous savez pour sentir l'onction où que vous soyez le païen lui il est content les abeilles sont sorties de leurs ruches et il y en a qui veulent aller voir des abeilles pour moi et lui parce qu'il y a le soleil mais toi tu es enfant de Dieu tu iras avec d'autres yeux Alléluia Amen Alléluia la compassion de ceux qui se perdent sous 8, Luc 4,18 quand vous prenez Luc 4,18 quand j'ai donné l'onction est sur moi quand jésus parle dans la synagogue il dit l'esprit du seigneur est sur moi quand on leur demande quand ma vie l'onction est sur moi l'esprit du seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé il a l'onction sur nous et la bonne nouvelle c'est pour les pauvres oui il s'est mis sur le coeur brisé il y a beaucoup de coeur brisé il y a beaucoup de gens qui ont le coeur à grister brisé les coeurs en morceaux en lambeaux un coeur brisé 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 quand tu opères tu ouvres le coeur comment est-ce que tu te vois un coeur brisé un coeur brisé un coeur brisé il y a des gens qui ont les coeurs en lambeaux en morceaux un coeur brisé 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 avec une petite grève un coeur brisé une petite grève un coeur brisé un coeur brisé un coeur brisé J'étais préparé, je suis allé aux urgences, je suis allé seul, on m'a reçu, j'ai attendu, alors on m'appelle, on m'a dit, de toute façon, vous ne verrez pas un optamologues aujourd'hui, pas aujourd'hui. Alors je leur ai dit, mais moi je veux avoir un spécialiste, j'ai commencé à expliquer, alors on me dit, c'est une mouche flottante, vous ne m'avez pas couché, vous n'avez même pas mis un appareil dans mon oeil, mais comment tu peux appeler comme ça? Non, c'est mon travail, c'est mon travail, c'est mon travail, va attendre, alors j'ai ouvert, j'ai commencé à voir un peu ces mouche flottante, mais j'ai vu qu'elle avait raison, mais avec l'explication, j'ai vu qu'elle avait raison. Et le même jour, j'ai eu un rendez-vous, je suis allé. on s'en paye et la spécialiste me dit vous allez vivre et l'autre m'avait dit que voilà je vais vivre avec l'ophtalmologue me dit une personne sur 20 ans ce cas elle dit mais moi aussi j'ai le même cas il y avait fait au bout d'amour six mois c'est ma vie peut-être aux en gros six mois et on s'est dit ça peut s'est dit lui et il faut missionner mais tu dois t'en habituer l'individu des projets j'ai vraiment je comprends maintenant que la psychologie la crise google m'a expliqué dans laquelle tu sens comme si depuis que j'ai été à l'hôpital j'ai lu tu sens comme si ça va vous sentez que les explications ce que vous votre ressenti c'est la même chose alléluia alléluia tout le monde m'a pas malin à ce que ça m'a dit maman oui maman suis disant exactement de vie optimistic je me suis pas ai-tu non il peut y'a pas il faut consacrer à l'église de l'annement à nous sommes nous avons la visite aussi d'une servente de dieux parmi nous comme l'heure était déjà avancé les disciples s'approchèrent de lui et dit ces lieux et désert et l'heure est déjà avancée envoie les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi mangez parfois c'est la différence qu'il y a entre les pasteurs parfois les pasteurs ils voient un peu différemment les gars c'est normal la logique oui la logique oui c'est comme ça on en a besoin mais parce que le pasteur lui doit utiliser autre chose alléluia renvoyons les jésus leur répondit donnez leur même à manger mais il lui dit irions nous acheter des pains pour 200 déniers et leur donnerions-nous à manger et eux ils ont calculé par rapport à ce qu'ils avaient on va aller trouver la nourriture et avec quel moyen et qu'ils ont vingtième des miracles à jésus donc jésus avait déjà opéré plus de miracles mais eux comme ils ne croyaient pas ils avaient leur logique il leur dit combien avez-vous de pains allez voir vous avez combien de pains non je n'ai pas tous à mon expérience je travaille je remercie c'est un actiration oui j'ai je veux faire je voulais il y avait un grand monde il y avait beaucoup de gens mais les pas ici ce sont les hommes qui les enfants les poissons ce sont les gens qui les ont pêché à l'afrique des cas me dirait après la prière est ce que je peux c'est rien c'est un bon un bon deux un 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 alors il dit prenez les alors il dit mettez-les pas arrangés alors distribuez-leur mettez-vous un peu à la place des disciples c'est ce que c'est le pain on va donner à cette multitude ils ont commencé à distribuer je veux que nous puissions nous croire les uns des autres nous avons des serviteurs de dieu formidables amène en syndicat ou pasteur du commandant syndicat il est possible pour l'enseignement nous sommes bénis dans cette église pasteur aimé par la glacia d'ici dans l'église or dans l'église avait ma casse d'après vous donc mais tu m'as qu'est la discipline et puis pas tout à l'heure de l'omption les lieux à nous avons ces grâces si nous avons toutes les à l'église au moins j'en pleine c'est à part de ce qu'on peut l'accompagnement il n'y a pas envie de vous aussi il me l'a maintenant c'était une fois si nous voyons beaucoup de notre but c'est que tout le monde soit aussi dans le bar mais dans ce temps il y en a qu'est-ce que c'est parce qu'on va passer vous c'est moi j'ai dit qu'on parle à ce qu'on a dit c'est le pasteur On ne peut pas qu'il ait cette patronne ici. Je ne sais pas trop rien. On ne peut pas qu'il ait cette patronne ici. A, O, D, O, C, E, D. On va prier. Nous allons passer à la Seine Seine. Merci, Père. Merci, Père, pour vous. Amen. Est-ce que vous voulez? Merci, Père, pour vous. On ne peut pas être à la chair, hein? Vous avez demandé le Père, le Père. On appelle ça le Père, l'Évangile. Amen. Le Père, le Père, le Père, le Père, le Sardin aussi, est là. Mme Dieu, 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 Mme Dieu. Amen. Amen. Vous savez, deux fois, nous disons, les histoires de la Bible, on ne visionnise pas. Vraiment, quand on passe à vous parler avec cette pain ici, réellement, j'ai visionnisé la grandeur d'un an. Personnellement, moi je me suis senti, j'ai visualisé la grandeur, cinq fois que j'ai nourri des foules. Ça j'ai visualisé, pourtant ça fait longtemps qu'on lit cette histoire. C'est la grandeur du Dieu. Tout le monde se boit, je crois que le Seigneur a encore des choses. Amen. Prie mon frère pour ta vie, prie ma soeur pour ta vie, parce que tu es important, tu es importante devant le Seigneur. Chacun est important devant Dieu. Le Seigneur Jésus avait besoin des disciples pour distribuer. Il avait aussi besoin de la foule pour manger. Chacun est important dans la maison de Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Le Seigneur a des choses qu'il peut faire avec toi. Commence à prier pour ta vie, parce que tu es important. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Parce que tu es celui qui nous envoie encore ce message ce matin. Sur l'onction qui attire, Seigneur. Il n'était pas possible, Seigneur, de cacher l'onction. Il n'était pas possible, Seigneur, d'enterrer l'onction. Parce que l'onction, elle, attire et elle a frappé les grandes choses. Je suis à toi, Papa. Tu es notre Dieu. Seigneur, garde nos fidèles à toi, Seigneur. Garde nos cœurs attachés à toi, Seigneur. Garde, celui qui nous aide à marcher avec toi. Nous voulons faire ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Oh Dieu de miséricorde. Dieu de gloire, merci. Merci pour l'onction que tu veux déverser de chacun. Parce que tu as dit que cette promesse, elle est pour tous, Papa. Oui, Seigneur, cette promesse, elle est pour tous. Et ce matin, nous voulons réservoir notre quotidien. Nous voulons réservoir ce que tu as réservé de chacun d'entre nous. Et vers dessus, on va voir ce que tu as réservé. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Oh, mon Seigneur, merci. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de bonté. Merci, Dieu d'amour. Merci, Dieu fidèle. Je veux inviter. C'est l'inviteur du Seigneur qui va passer devant, selon le procédé à la centaine. Pendant que la musique est en train d'être entonné et d'être joué, nous sommes en train de méditer. Parce que le Seigneur est avec nous. Il veut déverser de chacun d'entre nous une dose d'option. Le Seigneur a besoin de chacun comme un base d'honneur qui va être lui. C'est l'inviteur du Seigneur qui va être béni sur le nom du Seigneur. Les hommes de Dieu, les serviteurs du Seigneur qui vont passer devant. Oh, mon Seigneur. Oh, mon Seigneur, merci. Pour nous abéditer, mon Père, ma soeur, médite. Oh, Dieu de gloire, merci. Oh, mon Seigneur, Jésus. Que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Seigneur, merci, 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 merci. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de te connaître. Oh, Seigneur, Jésus. Quel privilège, quel privilège d'être avec toi, Seigneur. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons procéder au partage et à communier ensemble. Mais avant de communier, nous aimerons lire ce que l'apôtre Paul nous enseigne sur la Seine-Seine. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir de verset 23, l'apôtre Paul dit ceci. « Car j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné. » Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, près du pain. Et après avoir rendu grâce, je me rendu et dit « Ceci est mon corps qui est rendu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de moi, en mémoire de toi, en mémoire de toi. » Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour le don de la vie. Seigneur, pour le don de ton Fils Jésus-Christ, puis le pain descendu du ciel. Seigneur, tu nous as dit de faire ceci en mémoire de toi. Seigneur, ces éléments qui sont le pain et le vin, Seigneur, nous voulons te présenter, Seigneur, ce pain. Que tu puisses, Seigneur, notre Dieu. Ô Dieu, tu puissons aller sanctifier qu'en ce moment où nous passons, Seigneur, à ta table, que cela, Seigneur, notre Dieu, dans notre communion les uns les autres, en tant que corps de Christ. Dans notre communion avec toi, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que nous puissions, Seigneur, notre Dieu, être Seigneur, notre Dieu, en volonté de vie, Seigneur, notre Dieu, dans ton Jésus. Le même après avoir soupé, il prie la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous n'envoirez. » Il ne va pas dire qu'on prend la coupe. Il ne va pas dire qu'on prend la coupe. Merci, Jésus-Christ. Seigneur, Jésus-Christ, merci pour cette grâce que tu nous as fait d'être présents. Seigneur, nous voulons nous prémémorer l'œuvre de la croix, où ton sang a coulé pour nous. Seigneur, au moment où nous nous approchons de cette coupe, nous allons la voir, Seigneur. Et ça représente ton sang qui lave, qui purifie, qui nous nettoie de toutes nos unités en tout nom, Jésus-Christ. Merci, ô Seigneur Jésus, parce que tu es là. Merci pour ce que nous venons d'écouter, que l'onction attire. Et toi qui vis en nous, Seigneur Jésus, tu vas attirer. Et que tu nous remercies encore pour ce moment-là. Que tout soit pour ta croix, entre nous, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain, vous boira la peau du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Pour chacun, donc, c'est pour soi-même, et qu'ainsi, il mange du pain, il boit la peau. Examinons-nous, pendant ce petit moment, nous allons prendre la peau, et pour l'entraînement, partagez le pain. Examinons-nous, s'il y a quelque chose qui vous empêche d'être en commun avec le Seigneur, demandez la grâce de Dieu. Parce que notre Dieu est un grand Papa qui pardonne beaucoup. Vous ne vous sentez pas dans toute culpabilité infinie. Non, il n'y a rien qui est trop grand. Rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit ce que vous avez commis, si vous retournez au Seigneur réellement, il nous pardonne. Commencez à demander au Seigneur de vous faire grâce. Commencez à demander au Seigneur de vous faire grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous prions le Seigneur. Éternel, merci, nous nous bénissons ton nom. Parce que tu es notre Dieu, toi qui as laissé le ciel éternel à ton père et qui es venu sur la terre. Tu as donné la vie, Seigneur éternel, par de l'oie, à travers ton sang, Seigneur, à travers ton corps. Seigneur, pécheurs que nous étions éternels, nous voulons te dire merci pour cette œuvre éternelle de la croix, Seigneur. Cette œuvre, Yahweh, qui est grande, Yahweh. Cette œuvre qui a accompli pour nos armées, Papa. Seigneur, merci. Merci l'ombre de Dieu, merci éternel. Merci, oh Yahweh, merci, Seigneur. Tu nous as acheté un grand prix éternel. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons venir, nous voulons te le dire, Yahweh. Et talent, sois béni, Seigneur, sois nourri, la nom de Jésus-Christ. Merci à toi, Seigneur, merci. Merci pour la grâce, pour nos armées. Et talent, merci. Merci, oh Dieu de toi. Merci à toi, tout le temps. C'est un vrai Dieu de la table. Et talent, oh Père, Et talent, oh Père, Merci, Seigneur, merci éternel. Car, avec les mains, Yahweh, qui restent dans les jours péchés, Oh Dieu, T'écris le bon sang, le Seigneur. Merci à toi, merci. Merci, oh Dieu de la table. Merci, oh Dieu de la table. Et talent, sois nourri, Seigneur, sois béni, Papa. Et talent, sois béni, Papa. Oh Seigneur, merci pour tes saluts. Merci, oh Dieu de la table. Merci, Papa. Tu restes au bon sang, Seigneur. Et talent, sois béni, Sous-titrage ST' 501 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 Mercredi, jeudi, c'est des 18h à 20h. Amen. Et nous voulons aussi encourager l'église. Nous voulons encourager surtout les personnes qui travaillent dans l'église. Il nous est demandé que désormais les personnes qui travaillent dans l'église, au plus tard 9h45, nous sommes là pour prier avant de commencer l'église. L'intercession vient déjà plus tôt, mais nous autres, il nous est demandé, si vous travaillez à l'église, vous êtes dans le ministère, d'arriver à 9h45. Mais ce n'est pas fermé, ce n'est pas clos. Donc si vous aussi vous voulez être là pour prier avant les cultes, vous pouvez venir aussi à 9h45 le dimanche. Amen. Nous bénissons aussi le Seigneur parce que nous voyons que les gens commencent à respecter un peu le parking. Ce n'est pas très débordant. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous vous encourageons aussi l'église à inviter les gens, à prêcher la parole de Dieu, à inviter les gens, c'est important. Amen. Et nous voulons passer aux anniversaires. Est-ce qu'il y a-t-il parmi nous des personnes qui ont fêté leur anniversaire la semaine ou cette semaine qui va arriver? Il y a déjà les deux derniers qui ont fêté leur anniversaire le même jour. Ils sont nés le 29 mai. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres personnes qui ont fêté leur anniversaire? Bon, nous allons inviter nos frères Karel et Joseph Padrien. Ah, toi aussi? M'en est-il? M'en est-il? Ils sont où? Venez, venez, venez. On va prier. Ah, il y a aussi d'autres bien-aimés frères Ed, McGee et Okungo. Mais la prochaine fois. Karel, tu peux venir s'il te plaît? Allez, chérie, passe-toi à l'église. On va prier pour nos enfants, qu'on peut étonner nos mains et pour nos enfants. Seigneur, merci pour nos enfants à qui tu as voulu donner de plus. La grâce découvre, Seigneur, que tes enfants soient de lumière dans ce monde et que tu as compris son projet dans leur vie. Préserve-les, Seigneur, les pièges de ce monde. Seigneur, nous voulons que ta parole et ta promesse accomplissent parce que tu dis, Seigneur, que les enfants de tes serviteurs seront aussi tes serviteurs. Les enfants soient vraiment tes serviteurs. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour la recevure, merci. Alléluia. Voilà, nous voulons, nous sommes à la fin. Nous voulons juste inviter les personnes, nos jeunes qui commencent déjà les examens. S'ils peuvent venir, nous allons prier pour eux. Les jeunes qui commencent les examens, déjà. Ou qui sont déjà en examen. Nous voulons que les jeunes gens étudient. Si vous avez un jeune à la maison qui ne fait rien, dites-nous, on va venir le visiter et lui parler. On ne veut pas des jeunes chômeurs. Et surtout, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Les enfants doivent aller à l'école. C'est très important. Amen. Voilà. Nous allons... Nous allons prier le Seigneur. Venez, venez. On va prier pour que le Seigneur... Il y a de la place ici. Et vous aussi, jeunes qui êtes ici, priez que le Seigneur vous donne la sagesse, l'intelligence à l'école. Pour que vous fassiez de bons points, pour que vous réussissiez. C'est la fierté de l'Église. C'est vous qui êtes la fierté de l'Église de demain. Nous allons prier le Seigneur. Non, Seigneur. Quand je prie pour les enfants, je prie pour que le Seigneur leur donne une intelligence supérieure. Amen. Comme à Daniel, à Shabak, à Jachal. Amen. Que tous les enfants soient des enfants qui brillent. Amen. Que chaque enfant ici réussisse au nom de Jésus. Et que le Seigneur donne une intelligence supérieure. Nous allons prier pour les enfants. Seigneur, Dieu, notre âme. Qui te sert ? Souviens-toi de tes enfants, frères. Souviens-toi de tes enfants, Dieu de toi. Donne-nous que les gens supérieurs, dans leurs études, que les enfants réussissent et qu'ils ne brouillent pas. Les enfants fassent la différence, père de toi. Dans leurs études, dans leurs formations, qu'elles fassent elles qui fassent la différence, père de toi. Avant, nous avons aussi pu y avoir autant d'amitié. Nous allons témoigner de nos frères. Là, on s'enclose dans l'amour. Nous sommes une pierre, père de Dieu. Nous allons faire une proie comme moi. On va faire une grâce à Poudain. Dans les difficultés, papa. Je me suis qualifié, Seigneur. Je me suis qualifié, Seigneur. Je me suis qualifié, Seigneur. Pas plus de toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Que nous avons fait toute la différence. Que la différence. Merci, Seigneur. Seigneur, les enfants vont aller loin avec toi. Ils vont aller loin, Seigneur, dans leur vie. Que chaque enfant ici, Seigneur, réussisse dans sa vie, au nom de Jésus. Dans des études, au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils fassent des distinctions. Qu'ils fassent des résultats qui épatent. Parce que ces enfants, Seigneur, sont tes serviteurs et tes serpents. Seigneur, accomplissez-là, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as fait. Et encore, pendant ce dimanche. Quel privilège d'être avec toi. Nous bénissons maintenant ton Église. Nous bénissons cette semaine. Nous voulons voir ta gloire. Toi, le Dieu de la multiplication. Multiplie encore, papa, au-delà. Pour chaque famille ici, papa. Tu connais le besoin. Seigneur, comme le cœur et manifeste ta gloire. Oui, Seigneur, parce que nous voulons témoigner de ta fidèle. Chaque jour, dire que tu as été fidèle. Est-ce que guéris les malades ? Seigneur, ceux qui ne sont pas là, je te souviens d'eux que je les touche. Et la prochaine fois que nous nous retrouvons, nous allons témoigner de ton nom. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu. Laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, laisse que l'amour de Dieu notre Père, et que la communion de cet Esprit nous accompagne dans la paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501